bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne COVID-19 aujourd'hui nous allons parler des compétences dit mount, update et on mount. C'est quoi le component dit mount ? C'est une méthode qui permet d'appeler immédiatement après qu'un composant soit monté. C'est l'envoi idéal pour effectuer des opérations qui nécessitent que le composant soit déjà rendu, comme les API. Pourtant le component update dit update, c'est tout simplement une méthode qui permet d'appeler immédiatement après que le composant a été mis à jour. Donc il est utilisé après le component date mount. Mais dans le dernier, c'est le component mount qui permet tout simplement de démonter ou de supprimer l'arbre, les informations qui ont été ajoutées dans le dom. Nous allons voir comment les utiliser dans ce tutoriel. Sans tout faire tarder, nous allons directement entrer dans le vide du sujet. Mais avant cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment utiliser les classes composants et nous avons aussi utilisé la notion de l'état du state, si il doit dire cela ainsi en React. Aujourd'hui, nous allons appliquer les notions des différents components qu'on a vu tout à l'heure. Nous allons venir essayer à ce niveau. Nous allons commencer d'abord par le component date mount. Le component date mount, comme j'ai dit tout à l'heure, il est utilisé, il est affiché dans le dom rien qu'une seule fois. C'est-à-dire, il est affichée lorsque le projet est lancée. Et il faut comprendre ceci. Le component date mount, il représente en fait le use effect sans les dépendances qu'on a vues dans les composants fonctionnels. Donc, pour le représenter, on écrit tout simplement. Component date mount. Component date mount, autant que moi. Il n'a pas aucun paramètre. Et à l'intérieur, nous allons essayer de comprendre ce principe. Nous allons mettre à ce point-là. Nous allons dire, le component mount est exécuté. Nous allons venir sur notre écran. Nous allons actualiser. Nous allons venir sur inspecter et console. Nous allons venir sur console. On va actualiser. Vous voyez qu'on revient sur console. Vous voyez qu'il a affiché. Même si je clique ici. Il a affiché rien qu'une seule fois. Il a affiché en fait lorsque le... Lorsqu'on est en train de lancer notre projet. C'est le moment où le component mount est exécuté. Maintenant, nous allons voir le deuxième qui est le component... On a avec le dit mount. Maintenant, on va avoir le dit update. Edit update. Il est utilisé aussi comme le news. Il fait merveillez les dépendances. Cette fois-ci, il prend un paramètre le prop et il prend aussi un paramètre le state que vous voulez modifier. Maintenant, dans notre cas, on va utiliser sans passer par l'esthé. Mais vous allez comprendre pourquoi il est nécessaire d'utiliser les paramètres. Regardez ceci. Si on fait component dite update, on met les paramètres. Priv state. Et j'ai mis ici... Non, là, je vous ai dit, c'est le prop, on va me faire... Priv... On va dire... Priv... Props... Priv... Props... Plus... Prec... Etat... On fait... Puis ici, on met... Je vais laisser d'abord ceci. Je vais tout simplement dire... 10.7 states. Et ici, je vais donner... Pour nous, c'est un nombre. C'est un nombre. Je vais dire nombre est égal à nombre plus 1. Ok. Et ici, c'est un nombre. On va copier ceci. Et ici, c'est 10.9. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. C'est 10.9. Ok. Là, on est bon. Maintenant, là, on va mettre un console. Console.log. Et ici, on va dire... Component... Update... 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 Et... Effectuer. Nous allons essayer de voir ce qui se passe. On actualise. Lorsqu'on clique sur le bouton, ça nous affiche en fait... Une erreur. Voici la raison pourquoi ça nous affiche une erreur. La raison est la suivante. En fait, lorsqu'on utilise le component update, ce qui se passe, c'est qu'il l'actualise au départ lorsque le projet est lancé. Il doit observer qu'il y a changement à ce niveau. Le nombre quitte de nombre à nombre 1, qui est tout à fait vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il l'actualise à nouveau. Sachant que quoi ? La première fois, il affiche l'information comme component update. Vous voyez, si on a 52 fois. Les 52 fois résultent du fait que le nombre en question à ce niveau est égal à 52. Parce qu'à chaque fois qu'on actualise, à chaque fois que la page est lancée, le nombre quitte de 0 à 1. Il relance, il réactualise alors. Vu qu'il voit que le nombre a changé. La dépendance qui est nombre change. Donc du coup, il réactualise la page. Et à ce niveau maintenant, le nombre quitte de 1, il quitte de 1 à 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui est en fait un souci. C'est pour ça que ça nous affiche une erreur. Parce que ça va amener à une loupe infinie. Et ce n'est pas à une boucle infinie, ce n'est même pas ce qu'on veut. Donc pour corriger cette erreur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir ici. On va utiliser un if. On va dire. Si. Prec. Etat. Si. Prec. Etat. Si. Etat. Si. Etat. Point. Pour nous c'est focus. Point focus. Là on va dire. Différent. Point. Point. De. 10. Point state. Et on va chercher focus. Si c'est différent, on va exécuter cette information. On va copier ceci. Ok. Maintenant on va réactualiser. On réactualise. Vous voyez que le component mount est exécuté. Mais l'on n'est pas exécuté. Mais lorsque il clique sur le bouton. Euh. On a encore cette même erreur. Attendez un peu. Ah ok. J'ai pas mis en dessous. Ok. Il vient chercher loin ici en bas. Ceci est pour lui. On n'a pas le deuxième qui ferme. On va fermer ici. Je pense que là on est bon maintenant. On va réactualiser. Et voir ce que ça fait. Vous voyez ce qui se passe. On va actualiser. Au départ il n'est pas là. Vu qu'en fait l'information est égale. Regardez. A ce niveau. Le précédent props est égal à zéro. Et le prêt état est égal à zéro. C'est pour ça en fait qu'il ne nous affiche pas le composant dit update et exécuté. Parce qu'en fait il observe qu'il n'y a pas changement. Et comme il n'y a pas changement il ne va pas venir à l'intérieur pour nous exécuter ceci. Mais lorsqu'on va cliquer sur le bouton il va exécuter la page essayer. Il va nous exécuter le projet, le composant essayer. Et lorsqu'il exécute ce composant il observe qu'il y a changement au niveau de nombre. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez dit update effectué. Et si on clique à nouveau vous voyez qu'il est effectué jusqu'à. C'est un peu comme ça que cela fonctionne avec le composant dit update. Et le composant dit update comme j'ai dit tout à l'heure. Il représente en fait le use effect avec les dépendances. Et comme vous avez vu les deux dépendances qu'on a mis ici. C'est la dépendance preg props et la dépendance preg état. Le preg état ici représente en fait l'état de nos 10.estat. Et c'est en fait le nombre qu'on a occupé. Comme je vous ai dit au départ. Au début on observe que le preg état focus est la même chose comme 10.estat.focus. Là il n'y a pas d'exécution qui est effectué. Mais lorsque on reclique à nouveau. On observe que là c'est 1 et le preg état focus c'est 0. Donc on observe que les deux sont différents. Il les exécute ainsi de suite ainsi de suite. On va voir la dernière notion qui est le component will on mount. Pour faire le component will on mount. Le component will on mount représente en fait la partie clean up. On a déjà vu cela en utilisant le... On avait utilisé le set time out et le clear time out. Le clear time out, là on avait déjà vu cela en utilisant les composants fonctionnels. C'est le même principe qu'on va utiliser ici. On va venir dans composants classe. A l'intérieur on va créer tout simplement... Euh... Supprimer. Supprimer.js Tout simplement. Ici on va importer le component de React. Puis on va utiliser notre supprimer. On va directement dire... Export default class. Puis on va donner le nom de supprimer. Il faut bien écrire. Euh... Je pense que c'est... C'est comme ça qu'on a écrit notre supprimer. Donc on va modifier ici. On va mettre un M ici. On va mettre un autre M ici. Hum... Non. On va arriver un M. Ok. Parce que c'est comme ça. Euh... C'est aussi un deuxième supprimer. Mais je pense que c'est comme ça. Je sais pas trop. Bon bref. C'est juste le nom. Donc ici on va dire... Etante. On va... Il va hériter de la classe component. Donc ici on ouvre... Ici. On va tout simplement mettre un M2. Vu qu'on va utiliser les états. Ici on va pas utiliser le constructeur. Super. On va pas faire ça. On va directement mettre un M2. Ici on va mettre un M2. On va... Euh... C'est ceci. Ok. Là à l'intérieur on va donner... Euh... Un H5. On va donner... On va retourner un H5. Le H5 on va dire... Euh... On va juste recopier. Vous savez quoi. On va venir dans App.js. On va copier enfant... Non on va pas... On va dire enfant composant à supprimer. C'est ce qu'on va dire. Ici. Enfin. Composant à supprimer. Ok. Puis. On va utiliser ici. Notre. Euh... Component. Will. Un mount. Puis. On va venir. Et donner un console. Point. Lock. Ok. Ok. Euh... Euh... On va revenir sur notre... Essay. 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 Et ici. Ce que nous allons faire. Nous allons venir... Là où il y avait... Le 10.8. Point focus. Nous allons retirer ceci. Nous allons effacer ceci. Nous allons venir dans... App.js. et enlever ceci on va laisser ça vide on a laissé vide on va revenir si nous essayez et si on va ajouter notre classe sur le même ok il a été importé il est importé ok c'est bon on va essayer de voir si l'affiche l'information lorsqu'on clique non il ne soit pas l'information on va essayer de regarder pourquoi on va essayer de voir on dit il ne peut pas retrouver le module ok ici je ne sais pas si j'ai mis ah non j'ai pas mis export default supprimer et là on va effacer ceci ok on va actualiser on n'importe pas de la classe on va venir dans essayer émerge le point slash si on clique il nous affiche toujours une erreur on va couper le supprimer si à ce niveau on va venir dans src et on va créer un autre composant on va appeler ça suppression et à l'intérieur on va mettre supprimer on va accepter c'est comme on fait lorsqu'on envoie ici supprimer c'est comme on met il a fait on va importer on va revenir sur sg.js et ici on va modifier le chemin d'accès il se trouve dans non il ne se trouve pas ici il y a un point il faut sortir dans ce deux fois et on vient dans suppression et on vient dans supprimer ok réactualisons on nous affiche un problème que le component a d'accord on nous affiche un problème ici il y a un problème ici c'est normal c'est pas comme ça c'est dans supprimer s'il n'y aurait de ma part il m'excuse donc je pense que là c'est maintenant bon lorsqu'on clique ils sont enfants composants supprimés et lorsqu'on clique dessus vous voyez on voit que le composant will on mount est affiché c'était tout pour cette notion s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de liker puis de partager si ce bon si ce bonne journée s'il vous plaît altitude puis de la visite eme